Au cours de cette initiation, évidemment, vous allez vous sentir indifférent au niveau des mains puisque vous vous sentirez de l'énergie dans vos mains par des petits picotements ou autres et la personne qui recevra aura également des petites sensations comme de la chaleur, différentes manifestations qui peuvent être différentes en fonction des personnes. Bonjour à tous, je m'apprécie à l'autre. Je suis Zepronique, maître Reiki depuis 2016. Comme vous allez pouvoir le constater sur une précédente interview pour ma description. Bonjour à tous, j'avais envie de vous expliquer les différents niveaux de Reiki, comment les aborder, comment être initiés et connaître un petit peu le développement en particulier durant les quatre niveaux. Donc tout d'abord, il faut savoir que le Reiki est enseigné par un maître Reiki. Vous ne pourrez pas du tout recevoir un enseignement Reiki autre qu'un maître Reiki. Ce n'est pas possible de se former sur internet, ce n'est pas possible de se former par rapport à des livres ou autre. Vous devez vraiment accéder à toutes ces formations grâce à un maître Reiki qui vous les initiera avec des délais, plus ou moins un cours entre chaque niveau pour que vous ayez le temps, évidemment, de bien vous former. Donc il y a quatre niveaux. Donc le premier niveau, ça ne sert à rien que je vous explique, en japonais, le nom du niveau. Mais le premier niveau, en fait, sert à canaliser l'énergie. C'est ce niveau-là qui va vous permettre de vous auto-guérir, de soigner les personnes proches de vous, donc par imposition des mains. Au cours de cette initiation, évidemment, vous allez vous sentir un différent au niveau des mains puisque vous vous sentirez de l'énergie dans vos mains par des petits picotements ou autres et la personne qui recevra aura également des petites sensations comme de la chaleur, différentes manifestations qui peuvent être différentes en fonction des personnes. Alors ce qui est très très bien avec ce premier niveau, c'est qu'on peut évidemment s'auto-guérir. Donc il y a une pratique pour se faire du Reiki, qui est différente de la pratique que quand on le fait sur une autre personne, mais c'est un peu relié donc aux chakras différents qu'on connaît tous, j'espère. Si vous voulez faire du Reiki, vous mieux connaître ces différents chakras. Et donc pour ce premier niveau, en fait, vous ne pouvez faire que les gens proches autour de vous. Vous ne pouvez pas tout de suite aller faire les gens d'extérieur, c'est un conseil. Donc c'est de vous-même déjà, vous allez vous faire un autre traitement après le premier niveau de toute façon. C'est de vous-même, c'est de votre famille, vos animaux, les plantes, ça on ira dans une tuteur chronique également. Et puis, ce premier degré, donc qui est vraiment dans un cadre familial, ou alors de développement plus spirituel, vous pouvez, vous allez pratiquer dans 3-4 mois. Et si vous désirez passer au second niveau, voilà. Il faudra bien que vous ayez un, bien compris toutes les pratiques en fait du premier degré. Ne pas aller trop vite, c'est pas la peine. Parce que le deuxième niveau est très très riche, il y aura des symboles dans ce deuxième niveau. Donc des symboles à distance, des symboles beaucoup plus forts. Donc c'est aussi au niveau mental que je finis, que ça rende force. Donc moi je dirais que, attendre 3-4 mois avant de le passer, voilà. Toujours, enfin ce qui est très bien, c'est de garder le même maître avec qui. Alors peut-être que par rapport à notre problème, on peut très bien avoir besoin de changer de maître avec qui. C'est agréable, mais c'est bien quand même de rester avec le même maître avec qui. Donc dans ce second niveau, où on doit transmettre son énergie, on la transmet aussi à distance. Et alors ça surprend beaucoup de monde, mais il y a un symbole qu'on apprend, qui est spécifiquement justement pour créer une connexion entre deux personnes, ou une situation et une personne. Donc on peut soigner quelqu'un qui est à un mot de bout de la terre, quoi. C'est pas du tout, c'est pas du tout, il n'y a pas de limite. Mais tiens, le Reiki c'est de l'énergie, ça va partout. Donc avec ce deuxième niveau, donc, bon, il y a un symbole plus fort. Et j'ai vraiment envie de vous parler vraiment du travail à distance. Donc, à l'aide de ce symbole-là, voilà, plus en renforçant avec les autres, il y a vraiment un petit cheminement à sel entre chaque symbole. On peut travailler surtout sur le mental d'une personne à distance, sur un mal de tête, tout ce qui est vraiment un mal de physique, je sais pas, une nausée, voilà, une grippe, un mal-être. Tout ça peut être soigné à distance, voilà, par le maestro Reiki. La personne de l'autre côté n'a rien à faire sur de ne pas croiser les jambes, par exemple, de rester tranquille. Le soin à distance, souvent, dure une trentaine de minutes, c'est assez. Ce qui est bien pour les débuts, c'est de le faire régulièrement si c'est une maladie chronique. Et puis, aussi, par exemple, un état de fièvre, ça dure longtemps, donc de le faire assez régulièrement. À savoir que quand on reçoit, ça c'est pour les récepteurs, quand le récepteur reçoit du vrai pied, il y a trois jours de crise d'autoguérison. Donc, pendant cette crise, la personne peut ressentir des effets négatifs. Donc, c'est bien de prévenir la personne. Ça ne fera pas de mal, mais c'est un nettoyage, en fait, du corps, des cellules. Donc, le corps a commencé à se remettre tout seul en route. Donc, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir des nausées, c'est déjà arrivé, mais plus rarement des vomissements. Donc, la personne peut très bien se ressentir de la fatigue, ou alors une énorme pêche, un dynamisme. Donc, très bien, quand même, d'expliquer aux personnes que l'on soigne, comme ça, les effets du maquille, autant positifs qu'aussi les petits désagréables. Donc, c'est un symbole très, très fort. Et celui-ci, je pense qu'il faut quand même, pendant qu'un bon moment, six mois peut-être même, le pratiquer, être sûr de soi, être sûr de vouloir continuer jusqu'au troisième niveau, puis la maîtrise, évidemment. Donc, je pense qu'une fois que vous avez fait vraiment tout le tour à distance, ou de traiter une situation pour une personne, d'envoyer de l'énergie pour un événement, ça aussi, on peut le faire à distance, d'envoyer de l'énergie pour un événement. Par exemple, si vous avez prévu d'avoir une opération et de ne pas vous sentir fatigué par l'opération, vous pouvez à distance vous envoyer de l'énergie pour en mettre une date, pour vous dire, alors, je ne sais pas, tels jours après cette opération, j'ai besoin de recevoir toute l'énergie. Donc, ça va être canalisé comme dans une bulle, quelque part. Et à ce moment-là, au moment où vous souhaitez, l'énergie va revenir dans la opération comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à savoir qu'on ne sait pas de fatigue, par contre, avant une hospitalisation, ou justement, un lait endormé, parce que ça va améliorer complètement les effets, voilà. Donc, il faut le faire après, bien avant, mais pas pendant la phase d'hospitalisation. Donc, ça, et puis, les plantes, évidemment, il ne faut pas les obliger. Les animaux, on peut aussi l'autobliger sur des nourrissons, ça ne fait pas du tout de mal, au contraire. Donc, sur les situations, tout ce qui est bloqué, sur les recherches d'énergie future, donc voilà. Voilà. Et puis, quand on a fait un petit peu comme ça, tout tour, de ce qu'on peut faire au premier niveau, soi-même, au deuxième niveau, on se dit que peut-être que, voilà, on n'a pas besoin d'arrêter là. Et on se voit dans le troisième niveau, et la maîtrise, voilà. Donc, au troisième niveau, évidemment, on a un symbole supplémentaire, qui est très, 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 très fobre. Donc, qui sait aussi, donc, qui va servir aussi à transmettre l'énergie aux future personnes. Évidemment, il y a un symbole final à chaque fin d'initiation, qu'on garde, évidemment, secret, comme tous les autres symboles. Et puis, donc, on peut, donc, le maître enseignant, donc, avec ce niveau, cette maîtrise, on peut, évidemment, enseigner le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième, voilà, et la maîtrise. Dans le troisième, il y a ce fameux symbole, voilà, un des derniers, qui sert extrêmement, qui est extrêmement puissant à transmettre cette énergie qui est vraiment ultra puissante, l'énergie universelle. Et vous vous sentirez vraiment très bien. On peut reconnaître un maître Reiki parce qu'il a la légèreté, il a sa douceur, il comprend les choses, il a resté toujours vers la nature, les choses, il a ancêté les valeurs, il a compris comment fonctionnait le corps, l'esprit, tout ce qui était relié. Donc, je peux vous assurer que dès le premier niveau de Reiki passé, vous vous sentez quand même différent. Déjà, vous vous sentez quand même différent, vous vous sentez léger, un mal de tête, et tout de suite, vous faites le système d'automérison, et puis vous êtes guéri, enfin, cette part à une vitesse, voilà. Et puis, vous vous sentez pas fatigué, vous êtes pratiquement, vous êtes pratiquement pas malade. Donc, puis le deuxième niveau, quand vous testez qu'à distance, vous pouvez soigner même vos enfants à distance, qu'il a été mon carte lors de voyage. Donc, et des situations sur, je sais pas, je peux vous donner des exemples, sur une vente de maison, sur la recherche d'un travail, sur l'énergie que vous avez dit à envoyer pour se sentir bien pour un événement. Donc, pour, évidemment, soigner, et voilà, avec les symboles pour que ce soit plus fort à l'animal, c'est très dur de soigner quelqu'un qui ne peut pas nous dire le mal qu'il a. Bon, en prétendant tout le corps, ce qu'on fait du Reiki, on prête tout le corps, tout le corps, tout l'esprit. Donc, enfin, pour moi, le Reiki, j'ai trouvé ça très, très magique, quelque part. Ça surprend quand même les gens autour de nous. Après, une fois qu'ils en ont profité, ils peuvent s'en passer. Et puis, ça change la vie. On se sent super léger, on se sent bien. Donc, après, évidemment, c'est un tout. Donc, voilà, il y a quatre niveaux. Le premier, évidemment, il m'enchaîne. Puis la maîtrise. En général, pour tout le monde, c'est situé un petit peu dans les mêmes tablis. Les formations, comme tu dirais, en général, deux week-ends. Enfin, deux jours, excusez-moi. Un week-end complet ou une journée unie, ça dépend. On échange, on peut être quatre personnes, six personnes. Bon, après, il y a des cas où on est deux. Mais on est en binôme. Et puis, durant, pour le premier niveau, on peut durer 21 jours. On va, on va, donc, se pratiquer autour de l'horizon. On va aussi, donc, collaborer avec la personne avec qui on est en binôme. Pour s'envoyer du Reiki, évidemment, quand on est au deuxième niveau à distance. Voilà, le premier niveau, on s'autocuie. Le deuxième, on est à distance avec une personne. Après, on peut se voir avec le diamant, faire des échanges, voilà. Mais, c'est vraiment une expérience. C'est très riche. Le Reiki, on l'a à vie. Voilà. On l'a dit en août. Les quatre symboles sont mis dès le premier niveau et réactivés à chaque une session. Donc, à savoir qu'on les a tous dès la première fois. Mais on ne peut pas les utiliser puisqu'il faut le deuxième niveau pour connecter les trois symboles. La plupart des symboles. Donc, enfin, moi, je vous souhaite, si vous décidez vraiment de pratiquer le Reiki, je vous souhaite des bonnes formations. Je peux répondre à toutes vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une future chronique. Merci.